Notre originalité c'est d'utiliser ces chachés qui sont non biodégradables parce qu'il y a deux types de chachés. Il y a les chachés biodégradables, ceci n'est pas un problème parce qu'au bout de quelques temps, six mois, ces chachés se dégradent, mais les chachés non biodégradables que nous voulons transformer un objet d'utilité qui pourrait aussi être intégré à l'économie circulaire avec dans tous les moyens de la chaîne de valeur. Donc à travers ces chachés nous produisons des sacs plastiques, à travers ces chachés nous produisons des blocs non plastiques, à travers ces chachés nous sommes même en train de concevoir des produits comme des brousons, comme d'autres produits qui seront consommables par la population. « Il venait voir l'association, donc il a vu que c'est des femmes vraiment qui veulent de soutien, voilà c'est des femmes qui veulent de soutien, donc lui aussi il a essayé de voir est-ce que comment lui aussi il va faire pour soutenir ces femmes-là. Voilà pourquoi lui aussi il a eu l'idée de venir au secours de ces femmes-là. Parce que des fois il vient causer avec nous, bon, des fois même c'est pas moi-même qui parle, c'est les femmes-là. Donc si tu écoutes toi-même, tu as envie de pleurer, voilà. Mais comme il y a des activités, c'est parce qu'on n'a pas la main. Donc voilà pourquoi eux aussi sont venus pour nous aider à faire le fumer organique et le faire qu'on ramasse les chachés aussi. Et lui aussi il a eu des idées aussi de venir travailler avec nous. « Après la récupération, on nettoie quand même avec du savon pour que ça soit propre et puis on étale ça et après on fait la coupe. La coupe là, il y a au moins une dizaine de personnes aussi qu'on est formé pour la coupe. Et après la coupe maintenant, on a à peu près 90 ticheuses. Ces ticheuses-là se mettent en branle maintenant pour le tichage par rapport à le nombre de pailles ou des bandes qu'on a besoin. Voilà. Et quand c'est fini de ticher, l'association récupère et on confectionne maintenant des sacs. Tout ce qui est objet utilitaire qu'on peut confectionner à partir du tichage, on le fait. Même on fait des habits, des blousons, des gilets pour essayer de voir comment ça se passe. Sous-titrage ST' 501